Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Réussir sa vie c'est trouver sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, il n'y a plus de fatigue. On est dans une zone d'harmonie, on fait du bien aux autres, les autres vous font du bien. On devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous. Amusez-vous à être curieux de ce monde. Il y a des trésors partout, c'est à vous de les voir et surtout ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres. Quoi qu'il vous arrive, vous avez des outils pour vous en tirer. Bernard Werber est dans l'émerveillement d'être vivant. Pour lui, il suffit de bien regarder le monde pour s'en délecter. C'est un peu comme des lunettes que l'on déciderait de porter ou non. On peut faire un trajet en train sans jamais regarder par la fenêtre. On rate alors le spectacle des églises, des vaches, des champs, de la neige. La vie c'est un peu pareil, on peut la passer sans suffisamment regarder autour de nous pour voir le décor. Pour Bernard Werber, si on veut faire de notre vie un roman, il faudrait alors être observateur, attentif et à l'écoute. Arriver à l'être et le travail d'une vie et en être conscient permet d'amorcer cette démarche dès le plus jeune âge. Finalement, il s'agit de regarder tout autour de nous avec un nouvel œil pour retrouver la curiosité en toutes choses, surtout dans les plus banales. Bernard Werber est un raconteur d'histoire pour qui l'écriture l'a sauvé. Avec plus de 30 millions de livres vendus à travers le monde, il est l'un des auteurs français les plus lus et il nous aide à cultiver cette curiosité. Ne pas stagner et être dans une dynamique de mouvement, c'est peut-être le message fort que j'ai retenu de ma rencontre avec lui. Le cerveau est un muscle qui s'use si on ne s'en sert pas. Si on le nourrit, il va rentrer dans une dynamique de joie et plus on le sollicite, plus il sera heureux. Avec Bernard Werber, on parle de courage, de curiosité et de quête de sens. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de regarder par la fenêtre du train. Allons-y, un, deux, trois, ça démarre ! C'est parti ! Bonjour Bernard Werber ! Bonjour ! Merci de m'accorder ce précieux temps dans tes bureaux à Paris. Oui ! Tu es auteur de science-fiction, notamment connu pour ta trilogie sur les fourmis. Tu es aussi réalisateur, peintre et journaliste, du moins tu l'as été. Petit, tu passais des heures dans la nature à observer les fourmis. Quel était ton rapport au monde quand tu étais enfant ? Comment tu te sentais ? Mon rapport au monde, je crois que je me suis toujours senti étranger à cette planète. Du coup, pour moi, tout ce que j'ai vu m'a semblé source d'émerveillement et d'apprentissage. Je crois que très vite, j'ai un rapport distancé. Et c'est dans les livres et dans l'écriture que je me sentais à ma place. Et tout ce qui est vie normale me semblait décalé, bizarre, ou en tout cas des endroits où je ne pouvais pas m'épanouir. Je m'épanouis déjà dans la lecture et dans l'écriture. Le reste me semblant faux, comme si j'étais dans un jeu vidéo ou en train de visiter une autre planète. Et quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur le sens de la vie ? Au moment de ma naissance, je me suis dit pourquoi toutes ces lumières ? Très très tôt ! Et il fait froid. J'en suis pas sûr, mais c'est probablement les deux idées que j'ai dû avoir. Et puis après, quand la vue est arrivée, j'ai dû me dire c'est qui tous ces gens ? Vers, je pense, 3-4 ans, j'ai dû comprendre ce qu'était la mort. Et après, à 8 ans, je me suis dit que toutes les réponses étaient dans la nature et que suffisait d'observer la nature pour comprendre ce qu'on faisait chacun de nous ici. Et je crois qu'à 13 ans, tu as basculé dans une autre façon de voir la vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quels ont été ces éléments déclencheurs ? Ça a été la rencontre en colonie de vacances avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani, qui était un surdoué du yoga. Enfin, lui disait surdoué du yoga, je pense qu'il était surdoué en tout. Mais il m'a appris à faire la méditation, à rentrer mon ventre, à respirer en conscience, à faire tout en conscience, à manger en conscience, à être calme, à être encore plus détaché que je ne l'étais. Il disait que c'était le rajah yoga, mais j'ai vu plein de clubs de rajah yoga qui ne faisaient pas le dixième de ce qu'il faisait. Donc, c'est comme si j'avais rencontré un grand sage à 13 ans et qui m'avait indiqué la voie pour tout le reste de ma vie. Et j'en parle dans « Mémoire d'une fourmi », c'est cette rencontre qui m'a donné envie d'écrire. Elle était un atonote et l'Empire des anges, notamment. Et alors, à 20 ans, comment tu imaginais la vie des grands ? Des grands ? La vie des adultes. C'est plutôt à 7-8 ans que je me posais la question sur la vie des grands. Non, à 20 ans, je considérais que j'étais arrivé à ma phase de maturité. Et comment tu te projetais dans le futur ? Je voulais juste un métier où je gagne ma vie. Et accessoirement, je voulais un métier... À 20 ans, j'avais déjà écrit un petit journal, donc à 16 ans. Donc, je rêvais d'être journaliste, point barre. À 16 ans, je rêvais d'être avocat. Mais quand je suis devenu juste pour la tranquillité du métier, parce qu'on m'avait dit que c'était honorable. Après, quand j'ai fait le journal, je voulais être journaliste parce que ça m'amusait. Et c'est après avoir été journaliste que j'ai compris que journaliste, ce n'était pas ma voix et qu'il fallait que je sois écrivain. Au nouvel observateur. Voilà. Et donc, oui, c'est quand tu t'ennuyais au lycée que tu as commencé à écrire un journal et que tu as eu le sentiment de trouver ta place, celle de raconter des histoires. Est-ce que tu considères que c'est à ce moment-là que ton... Ce n'est pas un journal intime, c'est un fanzine qui a été publié, imprimé, vendu à l'entrée du lycée. Est-ce que ton début de parcours d'écrivain a commencé ici, finalement ? En tout cas, le moment où j'ai commencé à créer quelque chose qui n'était pas lié à l'école. Quand vous êtes à l'école, vous subissez le système. À la limite, mes créations, avant, c'était des rédactions libres qu'on me demandait en cours de français. C'était mes créations. Mais je n'avais pas créé le système. Je n'avais pas créé le système scolaire. Ce n'est pas moi qui décidais s'il y avait un sujet libre ou un sujet pas libre. Dès le moment où j'ai créé le journal, vers 15 ans, je me suis retrouvé à décider ce qu'il y avait publié dans le journal, à décider la forme, le fond, à décider qu'il y aurait beaucoup de bandes dessinées et chercher de fabriquer des bandes dessinées avec des parfums. On avait mis au point, avec mes trois ou quatre amis qui ont travaillé sur le journal, des bandes dessinées au musical. Il y en a un qui dessinait. Je faisais les scénarios. et je fabriquais les parfums. Après, on imprimait ça. C'est le moment où, tout d'un coup, je me suis dit je ne subis pas le système. J'ai inventé mon propre système. Du coup, je commence à être libre et heureux. Enfin, tu étais plutôt peureux. À chaque fois qu'il y avait un choix à faire, tu disais j'y vais, j'y vais pas. Tu étais souvent dans le j'y vais pas. À quel moment tu as basculé dans le j'y vais ? Il y a encore des zones où j'y vais pas. Mais disons que c'est un curseur. Il n'y a pas peureux de tout. Il n'y a pas courageux de tout. Il y a, disons que, enfant, je ne serais pas vu en train de faire du parapente. Alors que, quand on me l'a proposé, j'ai dit, donc je devais avoir 30 ans, j'ai dit oui, bien sûr. Là, on me propose de faire du parachutisme ce samedi. J'ai dit, ok, aussi. Même, je crois qu'il y a un moment, j'accepte de faire des choses qui m'inquiètent un peu en me disant, au pire, ça me fera de la doc pour en créer une scène. C'est-à-dire, vu que je vais vivre une émotion forte, voire une émotion de peur, je préfère que mes personnages auront cette même émotion. Donc, il y a certaines choses que j'ai faites juste comme documentation pour écrire mes romans. Et la vie m'a amené à avoir des zones, j'allais dire, des zones d'inquiétude, mais je crois que j'ai eu les épreuves qui étaient à ma hauteur. Je n'ai jamais eu de gros pépins. Je ne me suis jamais retrouvé dans une guerre avec des bombes qui explosaient autour. Je ne me suis jamais retrouvé dans des situations. J'ai eu quelques moments de situations un peu périlleuses, mais c'était gérable. Tout le temps, ça a été gérable et ça m'a énormément inspiré. En tout cas, des situations pour mes personnages. Actuellement, je ne suis ni peureux, ni pas peureux. Je suis un être curieux. En fait, je crois que je n'ai jamais cessé d'être curieux. Par exemple, une chose que je ne ferai pas, c'est Fort Boyard. Je regarde Fort Boyard, j'ai des amis qui le font. J'ai un de mes amis qui a mangé là-bas du piment qui lui a détruit l'estomac. Je me dis, si c'est pour passer à la télé et faire sourire les gens chez eux, c'est cher payé de se faire un ulcère à l'estomac. Donc voilà, moi, ça me ferait peur de me retrouver dans une épreuve où on me dit, vous devez manger quelque chose qui risque de vous détruire l'estomac. De même que je n'aurais pas envie de me jeter du haut d'un ponton comme à Fort Boyard dans l'océan. Déjà que j'ai un peu le vertige, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Ce n'est pas de la peur, c'est juste que je me connais et je veux bien trouver des sources de documentation, mais je ne veux pas mettre ma vie en danger parce que tout simplement, j'ai encore des livres à écrire et que je ne crois pas que j'ai spécialement une chance spécifique. J'ai autant de chances que les autres d'avoir un accident, d'avoir un ulcère à l'estomac ou de me planter en sautant du haut d'un plongeoir. Maintenant, je n'ai pas envie d'aller vérifier, je n'ai pas envie de faire la roulette russe. Ce n'est pas de la peur, j'ai autre chose de plus important à faire que quelque chose juste pour me prouver que je suis courageux. À quel moment tu t'es dit qu'écrire des romans serait le centre de ta vie ? C'est quand j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie avec cette activité. Quand j'ai pu lier les fourmis en 1991, pour moi, je croyais qu'écrire un livre et être publié, c'était juste comme faire de la musique ou jouer au golf. C'est une sorte de hobby, une activité parallèle en plus de son travail, mais que ce n'était pas vraiment sérieux. Et quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec, ce que je ne savais pas, je me suis dit si on peut gagner sa vie avec, je veux bien mettre tous mes efforts pour faire le truc qui me plaît le plus. Comme peut-être les grands joueurs de golf ou les grands musiciens à un moment se sont dit je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et ça s'est fait naturellement. Donc le moment où je me suis dit qu'être écrivain, c'était un métier et que j'avais envie de mettre toute mon énergie dedans, c'est la première fois où je me suis aperçu que ce que je gagnais en tant qu'écrivain était supérieur à ce que je gagnais en tant que chômeur parce qu'à l'époque, j'avais été licencié du Nouvel Observateur en tant que chômeur scientifique et donc j'étais au chômage depuis un an. Et alors comment on fait de sa vie un roman ? Il suffit de regarder bien. Dans « Mémoire d'une fourmi », ce que je dis, c'était à refaire, je ferais exactement la même chose et je ferais les mêmes choix à ce petit détail près que je regarderais mieux. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train, vous pouvez très bien faire un trajet dans le train sans jamais regarder par la fenêtre. Et du coup, vous ratez le spectacle des églises, des vaches, des champs, de la neige et vous avez fait le même trajet. Là, j'ai l'impression que je n'ai pas suffisamment regardé par la vitre le décor autour. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est si vous voulez faire un film de votre vie, soyez plus observateur, soyez plus attentif et écoutez plus. Et je me dis tout le temps, je devrais écouter plus, je devrais regarder plus et je devrais être plus attentif. J'en suis convaincu, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'observe pas assez ? Est-ce que c'est les ruminations, les pensées par rapport au futur ? La fainéantise ? On croit qu'on sait déjà quelque chose donc on ne regarde pas, on se dit je sais comment ça va faire. Quel intérêt de regarder une vache broutée, vous savez ce que c'est qu'une vache qui broute ? Peut-être qu'en le regardant bien, on va découvrir que ce n'est pas inintéressant. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la curiosité. Il y a des gens qui ne sont pas curieux, il y a des gens qui croient qu'ils ont tout compris, qui sont remplis de certitudes et qui ne font que répéter des schémas qui les rassurent. Et ces gens-là, je pense, ratent quelque chose. En fait, il faut cultiver son âme d'enfant et un enfant est naturellement curieux. Depuis 2011, tu fais 50 minutes de sport tous les jours, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, entre 18 et 19 heures. Juste après cette interview. Ah bah incroyable ! Entre 18 et 19 heures, si je me suis bien renseignée. Et tu te lèves le matin en te disant une journée de plus de gagné. Pourquoi depuis 2011 ? Parce que j'ai eu un contrôle. En fait, j'ai un ami qui m'a offert un contrôle de tout le corps et qu'on s'est aperçu que j'avais un bouchon dans le cœur et que je risquais de mourir à n'importe quel moment. Donc à partir de là, il m'a dit je te déconseille de faire l'opération parce que c'est une opération qui va te donner un coup de vieux très rapidement. et il m'a dit si tu ne fais pas l'opération je te conseille de faire tous les jours 50 minutes de cardio training c'est-à-dire de mettre de la pression dans les tuyaux du corps pour que précisément ce bouchon soit poussé par la pression. Un peu comme en plan brie. Bon, il y a quelque chose qui bouche mais si en mettant du liquide avec beaucoup de puissance ça peut malgré tout pas l'enlever mais en tout cas faire que le liquide passe. donc je vis avec en effet la joie d'être vivant un jour de plus et le devoir de faire 50 minutes de sport tous les jours. C'est beau. Tu dis le but de votre vie est de savoir qui vous êtes. Comment on apprend qui l'on est ? Là, si tu fais cette émission avec moi c'est parce que tu es toi-même dans cette même recherche c'est-à-dire tu vas essayer de comprendre ce qui dans mon texte résonne avec par rapport à ce que tu fais toi. La meilleure manière de savoir qui on est c'est de rencontrer les autres. De rencontrer les autres et de sentir qu'est-ce qu'on a de différent et de similaire et à partir de ça de voir comment les autres avec des problèmes similaires aux nôtres ont trouvé des solutions différentes. Une vie ne suffit pas pour comprendre qui on est mais l'écriture aide beaucoup et notamment le fait de tenir un journal dans lequel on raconte tous les jours ce qu'on ressent. est-ce que tu tiens un journal ? Oui et j'écris tous les jours et j'écris un livre d'ailleurs qui a été publié en septembre. L'écriture m'a aidée à grandir donc ça me parle beaucoup. L'écriture permet aussi d'éviter la psychanalyse parce que quand vous écrivez et que vous faites un livre que les gens vont plus payer pour lire quelque part le seul fait de savoir qu'ils vont écouter votre vie ça rend l'acte de nettoyage de sa vie actif. En fait je pense qu'un journal de bord bien tenu remplace une psychanalyse et ça va faire dresser les cheveux de tous les psychanalystes mais beaucoup de psychanalystes que j'ai rencontrés et notamment les freudiens se contentaient de faire ah oui d'accord donc pour faire ça franchement une feuille de papier sur laquelle on raconte sa vie il suffit de mettre de temps en temps et ça le fait aussi bien et c'est moins cher donc la dernière fois que j'ai vu un psychanalyse c'était pas pour moi mais c'était pour un de mes enfants et il a vraiment dit pendant à peu près trois quarts d'heure et après j'ai dit parce qu'il s'est à côté j'ai dit alors vous en pensez quoi il me dit ah non non c'est trop tôt il faut revenir la semaine prochaine pour que le truc avance donc globalement vous me dites rien et il m'a dit non mais c'est sur le long terme bon je me suis dit tant qu'à faire autant tenir un journal dans lequel on dialogue avec soi-même c'est pareil ça coûte moins cher et donc tu continues à écrire un journal de bord tous les jours oui je continue à noter tout ce qui m'arrive qui me semble instructif donc beaucoup 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 de choses et est-ce que tu les relis au fil des années alors je les relis donc c'est un fichier je les relis parfois par mots-clés j'essaie de trouver tous les moments où il s'est passé tel type d'événement pour pouvoir comparer par exemple c'est pas qu'un texte long c'est-à-dire il y a un système où je mets ce qui va et ce qui va pas donc je peux voir par exemple tout ce qui va toutes les choses agréables ou plaisantes qui me sont arrivées toutes les choses désagréables ou déplaisantes qui me sont arrivées je peux faire aussi tout ce qui est arrivé dans tel endroit tout ce qui est arrivé avec telle personne donc je peux faire des recherches grâce au système des traitements de texte je peux faire des recherches centrées sur des thèmes ça permet de se rendre compte de l'évolution aussi voilà quel regard tu portes sur la société d'aujourd'hui moi je la trouve formidable d'abord je trouve que le monde est de mieux en mieux ce qui est vraiment la phrase que personne n'a envie d'entendre tout le monde considère la pollution le changement climatique je crois quand même qu'on vit beaucoup mieux qu'avant le seul fait vous êtes là à faire des blogs c'est nouveau ça c'est-à-dire que tout le monde peut arriver à être journaliste et faire réaction de propres médias j'aurais rêvé d'avoir ça dans ma jeunesse ça existe maintenant ça n'existait pas avant de même par exemple les réseaux sociaux permettent de gérer sa propre communication avant vous êtes écrivain vous avez envie de dire quelque chose il faut attendre que quelqu'un vous invite un journaliste vous invite écoute ce que vous dites et encore le retransmettre maintenant j'ai mon propre Instagram j'ai mon propre Facebook quand j'ai envie de signaler quelque chose qui me semble intéressant ou dans lequel j'ai envie d'avoir l'avis des gens je le fais moi-même donc on maîtrise la communication elle est plus libre il y a plus d'infos jamais il y a eu autant de connaissances accessibles n'importe quel enfant de 15 ans peut avoir plus d'informations que Léonard de Vinci tout simplement parce que il y a des outils de recherche il y a Wikipédia qui permet de s'intéresser aussi bien à la biologie qu'à l'astronomie qu'à l'histoire qu'à l'art et on a des outils extraordinaires c'est une c'est une grande jouissance d'avoir accès à autant de connaissances aussi facilement tu es pour les révolutions discrètes pourquoi ? parce que les révolutions violentes spectaculaires sont en général à récupérer c'est toujours par les mêmes c'est à dire c'est les cyniques avec des grandes gueules qui récupèrent qui récupèrent les révolutions et c'est ce qu'on a vu par exemple avec la révolution française la révolution russe la révolution cubaine au début tout le monde a l'air sympa à la révolution chinoise et au final non seulement c'est les cyniques à grandes gueules mais c'est parfois des totalitarismes qui aboutissent enfin qui terminent la révolution comme c'est le cas par exemple en Chine la vie devait être plus facile avant la révolution chinoise qu'après et déjà ils ont eu une révolution culturelle qui a fait 30 millions de morts ça montre bien quand même que dans le style révolution censée améliorer la vie des gens ça se pose là si tu devais changer si tu devais changer une chose dans la société aujourd'hui ça serait quoi ? ça serait la alors c'est un sujet qui est hautement délicat et pas politiquement correct mais c'est la régulation l'autorégulation de l'espèce actuellement nous sommes 8 milliards nous allons bientôt être 10 milliards ça veut dire que 10 milliards d'êtres humains qui ont des voitures qui ont des télévisions et qui ont le droit évidemment d'avoir ça et de la nourriture et qui ont des jouets et qui ont des réfrigérateurs ça veut dire c'est beaucoup de plastique c'est beaucoup de matières premières de pétrole de bois tout ça transformé en objet et d'animaux abattus beaucoup de disparitions d'espèces sauvages il y a un moment il faut se rappeler qu'on est une espèce parmi d'autres et qu'il n'y a pas de raison qu'on élimite toutes les autres espèces ou alors on va être dans un monde terraformé avec du béton du métal partout du plastique partout et je ne crois pas que c'est c'est un avenir souhaitable même pour nos petits enfants par contre si on arrive à s'autoréguler c'est à dire à stabiliser la croissance démographique on peut arriver à inventer un monde meilleur mais là depuis la nuit des temps le système d'autorégulation c'est la guerre c'est à dire que chaque fois que l'humanité rentre en excès on arrive à un point où paf il y a quelqu'un qui décide la guerre comme ça ça relance la fabrication des armes l'industrie et il y a les virus pour l'instant c'est la guerre et les virus qui sont nos dos autorégulateurs mais si on s'autorégulait on n'aurait plus besoin de la guerre et des virus et à ce moment là on pourrait être beaucoup plus serein peut-être même vivre plus longtemps mais ça c'est un problème parce que personne ne veut renoncer à la croissance démographique parce que ça veut dire croissance des consommateurs enfin croissance de la consommation et la consommation fait tourner l'industrie et donc on sort l'argument si l'industrie ne tourne pas ça veut dire le chômage si il y a le chômage ça veut dire que le système politique ne fonctionne plus et c'est cette peur en cascade qui fait qu'au final on est en train de polluer l'air détruire toutes les forêts et puis détruire et épuiser toutes les ressources naturelles de la planète donc il faudrait prendre le problème à sa base et penser autorégulation Et est-ce qu'on pourrait être dans ce modèle de société de consommation si on était moins nombreux ou au contraire est-ce qu'on pourrait être autant mais en repensant nos modèles de société ? On consommerait différemment évidemment mais il n'y a aucun j'ai jamais vu aucun parti politique qui défend l'autorégulation de l'espèce même les écologistes ne sont pas pour ça ils sont plutôt dans surtout en France ils sont dans les problèmes sociaux et politiques ils ne sont pas du tout dans une pensée globale de la survie de la planète et je le regrette moi j'aimerais bien voir un parti politique qui dise ok il faudrait que de manière planétaire et pas uniquement en France évidemment sinon ça ne marche pas on décide de ralentir la croissance démographique maintenant que grâce à la médecine on sait que quand on fait trois enfants il va y avoir trois enfants vivants avant on faisait cinq enfants pour en avoir trois de vivants mais maintenant grâce à la médecine et les progrès la plupart des êtres humains qui sont mis en gestation donnent des êtres humains vivants donc on n'a pas tenu compte de ce nouvel élément et on a continué à faire des enfants comme s'il y avait encore de la mortalité infantile alors qu'elle n'y est plus enfin elle n'y est plus dans les pays occidentaux mais elle a aussi fortement baissé dans les pays liés en vaux de développement alors toi qui a beaucoup d'imagination et qui écrit des romans si tu devais écrire un roman sur la société de demain à quoi elle ressemblerait pour moi d'abord il y a deux romans il y a la société de demain qui va bien et la société de demain qui ne va pas alors la société de demain qui ne va pas c'est juste la prolongation de tout ce qu'on fait actuellement même si je disais que c'est de mieux en mieux il y a un moment où à force de gaspiller et à force de consommer on va on va rendre notre décor inviable on n'y est pas encore pour l'instant on parle l'air est respirable et on arrive à trouver de l'eau potable facilement c'est pas le cas partout mais pas partout mais enfin en France mais si on continue c'est arithmétique on finira par avoir de l'eau payante chère et de l'air payant de plus en plus cher lui aussi et ça c'est quand même la cata maintenant un univers enfin un décor où tout irait mieux je pense que ça serait un monde dans lequel on quitterait les villes pour créer des sortes soit de villages soit de communautés dans la nature donc il n'y aurait plus ces embouteillages de voitures il n'y aurait plus cette pollution et on trouverait un système de type informatique dans lequel le télétravail serait la règle partout enfin ce qu'elle serait encore plus répandue et l'autre idée c'est on développerait l'autarcie c'est à dire que les gens cultiveraient leurs légumes leurs fruits feraient peut-être leur élevage de poules ou d'animaux domestiques pour pouvoir se nourrir et dans lequel on une société dans lequel on aurait notre propre électricité qu'on fabriquerait nous-mêmes peut-être par les panneaux solaires peut-être par d'autres techniques qui restent à découvrir mais en tout cas on ne serait pas à ce point dépendant de l'industrie de la consommation et de la politique des endroits où les gens seraient responsabilisés c'est à dire si vous voulez manger il faut planter et faire la récolte et travailler et si vous voulez l'électricité il faut réparer l'éolienne et il faut réparer je ne sais pas le système hydraulique qui est basé sur la rivière mais en tout cas que les gens ne soient pas dépendants d'un système centralisé ce qui me semble catastrophique en France c'est qu'on a peut-être du fait de Napoléon un système pyramidal avec un gouvernement une administration et un mécanisme avec des impôts avec la police avec l'armée et tout le monde est interdépendant et quand il y a un problème ça devient rapidement catastrophique parce que il y a trop de hiérarchie il y a trop de chefs il y a trop de gens avec des pouvoirs il faudrait responsabiliser le citoyen pour qu'il soit autonome et dans cette société que tu décris est-ce qu'il y aurait plus de place pour la spiritualité ? alors la spiritualité pour chacun elle est différente je crois que tous les gens n'arrivent pas sur terre avec les mêmes envies et les mêmes appétits et les mêmes curiosités au niveau de la spiritualité il y a des gens pour qui le monde rationnel convient très bien et on ne peut pas leur imposer de s'intéresser à la spiritualité il y a des gens qui sont dans la religion dans lequel il y a une sorte de prêt-à-penser dans lequel tout le monde va répéter les mêmes phrases au même endroit avec le même prêtre et ça leur convient aussi et puis il y a des gens qui font une démarche spirituelle autonome indépendante de type méditation de type je ne sais pas hypnose de type tout ce qui existe autour de la sophrologie autour autour des méthodes pour respirer pour manger différemment et chacun arrive à fonctionner à sa vitesse maintenant ce qu'on pourrait avoir de mieux dans le futur ce serait qu'on apprenne à l'école justement tous les outils qui existent afin que chacun selon ses envies et selon son niveau d'évolution trouve ce qui lui permettrait d'aller plus loin le fait d'apprendre par exemple à respirer à dormir et à manger me semble intéressant si on apprend à faire ça bien à l'école je vois que beaucoup de gens ne savent pas manger ils ne savent pas mastiquer ils ne savent pas manger en conscience ils mangent pour remplir leur corps de nourriture ils ne savent pas les effets que ça a par exemple j'ai vu au Japon beaucoup d'enfants connaissent les aliments qui vont ensemble et leur effet sur le corps je crois que ce serait intéressant qu'on sache aussi qu'on apprenne aux enfants rapidement qu'est-ce qui marche avec quel aliment qu'est-ce qui fait grossir qu'est-ce qui donne de la force qu'est-ce qui donne des réserves de sucre lent les sucres rapides le cholestérol toutes ces choses-là devraient être apprises à l'école parce que c'est plus essentiel que savoir le nom des fleuves russes ou les grandes batailles de Napoléon Qu'est-ce que c'est réussir sa vie ? Réussir sa vie c'est trouver sa place une fois qu'on a trouvé sa place il n'y a plus de fatigue on est dans une zone d'harmonie on fait du bien aux autres les autres vous font du bien j'ai l'impression que j'ai réussi ma vie parce que le métier que je fais me permet de rentrer en interaction avec les lecteurs les lecteurs peuvent rentrer en interaction avec moi et j'ai l'impression que ce que je fais a du sens maintenant pareil on devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous souvent à l'école on m'avait appris à chercher un métier où je gagne bien ma vie mais c'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est trouver un métier dans lequel on est heureux ou dans lequel on utilise sa folie pour devenir artiste ou sa différence et à ce moment là tout devient plus simple l'écriture me semble l'outil artistique le plus accessible et le plus répandu qui reclame le moins de matériel pour arriver à comment dire à gagner sa vie mais aussi à s'exprimer dans le sens de faire sortir la pression qu'on a à l'intérieur et alors dernière petite question mis à part l'écriture quels conseils tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui soyez curieux tout ce qu'il y a autour de vous est merveilleux il y a il y a actuellement une telle diversité de stimuli que ça soit à la nature que ça soit la rencontre avec les gens que ça soit même les jeux informatiques ou les jeux genre Oculus d'immersion dans les mondes virtuels il y a tellement de moyens de nourrir son cerveau il faut vraiment en profiter et le cerveau est un muscle qui ne suit que si on ne s'en sert pas si vous n'utilisez pas votre cerveau si vous ne réfléchissez pas si vous n'aimez pas les énigmes si vous n'aimez pas les jeux si vous n'aimez pas sortir des sentiers battus votre cerveau va progressivement retracir mais retracir dans le sens il va être moins efficient parce qu'en taille il va rester la même taille par contre si vous le nourrissez tout le temps d'abord il va vous demander de plus en plus d'être nourri et ce qui va vous nourrir va profiter encore plus et il va rentrer dans une dynamique de joie en fait notre cerveau est comme un petit animal qui aime être sollicité plus on le sollicite plus il est heureux donc le conseil pour la génération à venir amusez-vous à être curieux de ce monde il y a des trésors partout c'est à vous de les voir et surtout ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres où vous ayez un sentiment d'injustice quoi qu'il vous arrive vous avez des outils pour vous en tirer à part les problèmes de santé ou les accidents graves mais si dans une vie normale sans incident on a les outils pour s'en tirer il faut juste aborder le monde avec gratitude curiosité et une dynamique de mouvement c'est à dire on ne veut pas stagner on a envie de bouger c'est beau merci beaucoup Bernard Verbert pour tous ces messages merci Mathilde Ouvé merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager en attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelœil sur le site internet www.nouvelleœil-podcast tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter j'y partage des inspirations des nouvelles des astuces et des petites choses qui font notre quotidien je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles et en attendant Merci.